Cette causerie, puisque on a utilisé le mot causerie, que j'ai intitulée de Virginia Woolf à Émilie Bronté. Il fallait donner un titre, une idée, j'avais une idée, je pouvais avoir un titre, mais j'ignorais totalement si c'était une bonne idée. D'autant plus que de Virginia Woolf, ce que j'avais avec les titres, c'était surtout des souvenirs, d'excellents souvenirs, mais des souvenirs. J'avais donc une idée, Virginia Woolf, quand elle parle de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui m'avait, moi, accompagnée d'une manière proche, d'une manière continue. Je savais bien qui, je savais à peu près pourquoi, je me demandais si c'était une bonne idée. Bien sûr, j'avais un autre souvenir, un peu facile, un souvenir frappant et mystérieux, une scène de roman, de roman anglais. Une femme se lève, s'en va, les poches pleines de cailloux dans la rivière, bientôt les eaux la couvrent, elle ne remonte pas. Une fin tragique et inimaginable, la femme, la détermination, la rivière, la disparition. L'image était trop visible, la scène trop parfaite. On se lève, on avance, on disparaît. En fait, une fois qu'on mettait en route la machine à souvenir, ceci affluait. La présence de l'eau, la promenade au phare, les vagues, la rivière d'une chambre pour soi, la rivière de la faim. Enfin, je me disais que la question n'était pas tant, finalement, d'aller de Virginia à l'autre, qui avait compté pour moi d'une manière continue, que de l'autre, qui avait beaucoup compté, à Virginia. Et d'elles deux à nous toutes. Je faisais entre l'une et l'autre, et nous toutes, de petites listes de signes communs. Cette autre qui avait compté, c'était Émilie, Émilie Bronté, née plus de cent ans avant que Virginia, justement, n'écrive une critique de l'œuvre des sœurs, Charlotte, Émilie et Anne, pour la presse, critique éditée plus tard dans le recueil The Common Reader. Émilie, née cent ans avant Virginia, morte en 1848 de tuberculose, après une vie de l'onde, de solitude, de maladie et d'écriture. Émilie, comme ses sœurs, signait ses œuvres de pseudonyme masculin. Et si cela renseigne sur l'assignation des femmes en ce siècle à l'espace privé, cela inscrit aussi Émilie et Charlotte et Anne, mais ce n'était pas mon sujet, du côté des identités multiples et du genre double, en tout cas fluctuant. Au point où j'en étais de mes listes de signes communs, entre l'une et l'autre, Émilie et Virginia, cela m'allait bien. Virginia avait écrit Orlando, une chambre à soi, elle avait beaucoup à dire sur la place ou les places des femmes. En vrac, j'avais le glissement d'un genre à l'autre. J'avais la difficulté avec le monde, le monde rendait folle Émilie qui revenait vite vite de Belgique pour retrouver à Wors, dans le Walkshire, son royaume d'enfance et d'invention que rien ne pouvait remplacer. Elle revenait pour chérir les bêtes, son père, son frère, sa petite sœur, leurs rêveries, les mondes créés, les balades et bientôt tout le monde mourait. Après le frère et Émilie, tour à tour, chacun s'éteindrait. Ici, on ne disparaît pas, d'un coup, dans la rivière, ne remontant jamais. Ici, on s'éteint. J'avais les difficultés de Virginia que le monde avait rendu folle aussi et malade, que les deuils, celui de sa mère, de son père, de sa sœur Stella, de son frère Toby, ne laissaient pas en paix. Toutes les morts ne sont qu'une seule mort, écrit Virginia dans les vagues. Toutes les morts deviennent une mort, qui devient un sujet de deuil. Je revenais à Émilie, convaincue maintenant que je pouvais le faire. Dans le roman célèbre d'Émilie, Wuthering Heights, les hauts de Hurlevent, l'objet du désir d'Hitcliffe, Catherine, est morte. Émilie Heights ouvre la tombe de Catherine pour l'enlacer. Il l'attend à la fenêtre. Il exige qu'elle y revienne. Il lui parle dans la lande, vingt ans après sa mort. Quand le deuil ne peut s'élaborer, l'objet insiste, en fantôme, mais le sujet aussi devient fantôme. Émilie Heights ne se nourrit plus, laisse la pluie, l'eau, l'eau encore, le traverser par la fenêtre ouverte, toute tempête sur lui. Virginia, de son côté, met des cailloux dans sa poche. Avance dans la rivière sans hésitation. Émilie, le lendemain ou presque, de l'enterrement de son frère, se laisse gagner par la mélancolie et la tuberculose. Et maintenant, il s'agissait de mettre de l'ordre dans tout ça. Au commencement, cette critique des œuvres des Sœurs Bronté que fit pour la presse Virginia Woolf, une centaine d'années après la naissance des Sœurs. Voici ce que Virginia Woolf écrit des hauts de Hurlevent. Il n'y a pas de « je » dans les hauts de Hurlevent, J-E. Il n'y a pas de gouvernante. Il n'y a pas d'employeur. Il y a de l'amour, mais ce n'est pas l'amour des hommes et des femmes. Émilie est émue par une conception plus générale. L'élan qu'il a poussé à créer ne se nourrissait ni de ses souffrances, ni de ses blessures. Elle contemplait un monde en proie à une formidable confusion et sentait qu'il était en son pouvoir de lui redonner une cohésion dans un livre. Cette ambition démesurée est palpable tout au long du roman. Un combat, en partie contrecarré, mais mené avec une conviction sans faille, pour faire entendre par la bouche de ces personnages, non pas seulement « j'aime » ou « je hais », mais « nous » le genre humain et « vous » les puissances éternelles. La phrase demeure inachevée. Il n'est pas étonnant qu'il en soit ainsi. Cela transparaît dans les mots que Bredouille-Catherine Earnshaw « si tous périssaient et que lui seul demeura, je continuerai d'exister. Si tous demeuraient et qu'ils disparaissaient, l'univers deviendrait un immense inconnu. Je ne saurais en faire partie. » Fin de la citation des Hauts-dures-le-Vent et fin aussi de la citation de Virginia Woolf. Virginia Woolf compare les Hauts-dures-le-Vent à Jane Eyre. Ici, dans les Hauts-dures-le-Vent, pas de gouvernante, pas d'employeur, écrit-elle. Ici, dans les Hauts-dures-le-Vent, pas d'amour homme et femme. C'est-à-dire, dans les Hauts-dures-le-Vent, que Virginia Woolf trouve en poésie supérieure à Jane Eyre, supérieure et plus compliquée, il n'est pas question d'aventure amoureuse, ni d'apprentissage amoureux, ni d'ascension sociale. Les hommes et les femmes, écrit Virginia Woolf, ressemblent si peu à ce que nous connaissons de réalisme, « Il n'en est pas question ». Pour savoir de quoi il est question, en suivant Virginia Woolf et en faisant le pari que ça la concerne aussi, situons un peu. Ici, des Virginia Woolf, il n'est pas question de dire « j'aime » ou « je vais », poussant à peine le propos. Il n'est pas question que l'amour ou la haine soient dit, soient prononcés. Les mots « tranches » et « en ferme », on est ici, dans les Hauts-dures-le-Vent, dans un monde d'avant ou d'après les mots. Un univers magma qui n'aurait pas connu encore d'action organisatrice. « J'aime » ou « je vais » ne sont donc pas des mots qui se disent. Mais c'est aussi que l'amour n'est pas l'envers de la haine. Ou c'est qu'entre les deux sentiments, il n'y a pas de barrière. Ou encore, que l'amour et la haine ne sont pas des sentiments. On arrive à la deuxième idée de Virginia Woolf. Il n'est pas question d'hommes et de femmes. Il est question de puissance. Les puissances sont animées de quelque chose, mais pas de sentiments. On se souvient, Virginia Woolf disait ici, que la phrase attribuée à Émilie restait inachevée. « Nous, le genre humain, vous, les puissances éternelles. » Puissance humaine et puissance éternelle et le doute. Et si les puissances humaines étaient éternelles ? D'ailleurs, et c'est la troisième idée dans cette phrase de Virginia Woolf, sur l'œuvre d'Émilie, d'ailleurs, l'homme, c'est l'univers. Enfin, ce n'est pas tout à fait ça. Catherine, citée par Virginia Woolf, est précise. Il Clif est comme un univers. Il est son univers. Il est l'univers de Catherine. S'il disparaissait, l'univers deviendrait un immense inconnu. On la voit, la masse de l'univers, inconnu et informe, qui ne tient rien en elle. Ça serait un magma. Ce ne serait pas ce quelque chose d'organisé qui permet qu'on se dresse, se tienne droit, qu'on parle et qu'on suive des routes. Ce qu'on fait au commencement d'un monde, quand on vient d'être créé en général. L'univers est Heathcliff pour Catherine et l'univers, pour Catherine ou pas, ça comprend l'amour et la haine et tout le reste. Les landes, le chaud, le froid, la neige, le vent, tout ensemble. Et il y a donc bien une distinction au bout du compte. Il y a univers d'un côté, c'est-à-dire Heathcliff pour Catherine, et masse inconnue de l'autre. Masse inconnue, un peu mieux que néant. On est dedans, dans l'univers, où sont toutes les choses, les routes, les balades, les amours, les haines, etc. Ou bien on est dehors, où il n'y a plus rien de tout ça. On fait partie du tout, du tout qui existe, il cliffe comme tout, ou non, quand on est dedans, mais seulement quand on est dedans, on ne tranche pas. Ou plutôt, il n'y a rien qui soit tranché. Au tout début du roman, lorsque le narrateur Lockwood, qui a eu un avant-goût des eaux du relevant, sa visite impromptue au protagoniste survivant, lorsqu'il revient, lorsqu'il est sur le chemin du retour, la neige est tombée, le paysage disparaît. On est à l'intérieur d'un monde, du monde, le monde des eaux. Et tout est dedans, on le voit, tout est sans distinction. Alors je lis, c'est à la page 42 de ma très très vieille édition d'enfance. Avant que j'aie eu atteint le fond du jardin, mon propriétaire m'a crié de m'arrêter, et a offert de m'accompagner à travers la lande. Ça a été une heureuse inspiration de sa part, car tout le versant de la colline n'était qu'un océan de vagues blanches. Les hauts et les bas n'indiquaient pas d'élévation ou de dépression correspondante dans le terrain. De nombreux trous étaient entièrement comblés par la neige. Des rangées entières de buts, formées des résidus de l'extraction des carrières, étaient effacées de la carte que ma promenade de la veille avait laissée peinte dans mon esprit. J'avais remarqué sur un des côtés de la route, à intervalles de 6 à 7 mètres, une ligne de pierres dressées debout qui se prolongeaient sur toute la longueur du terrain dénudé. Elles avaient été placées et peintes à la chaux pour servir de repère dans l'obscurité. Et aussi, quand une chute de neige, comme à présent, ne permettait pas de distinguer la chaussée ferme des profonds marécages qu'il aborde des deux côtés. Mais, à l'exception d'une tâche sombre émergeant ça et là, toute trace de l'existence de ces pierres avait disparu, et mon compagnon a dû m'avertir fréquemment d'appuyer à droite ou à gauche, alors que je me figure et suivre correctement les sinuosités de la route. Une sorte de métaphore géographique de ce que je tentais de dire. Les trous sont comblés de neige, la chaux, qui est un repère dans l'obscurité, est recouverte, la chaussée et les marécages communiquent, les buts, les résidus sont effacés, rien ne dépasse. Mais retournons un peu plus haut, pour une parenthèse ou une pause, une pause gouvernante. Une pause et un mot sur la gouvernante des hauts, Nelly. Si, Virginia Woolf écrit, pas de gouvernante, pas d'employeur dans les hauts. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a une gouvernante dans les hauts durs-le-vent, mais Nelly a un rôle radicalement différent de celui de la gouvernante créée par Charlotte dans Jane Eyre. C'est une gouvernante qui fabrique, ou permet, ou n'empêche pas, et donc permet et fabrique, le passage de l'autre côté du monde, la chute hors de l'univers, la chute de Heathcliff d'abord, et puis celle de Catherine. Elle permet la chute Nelly, sorte de Félix Coulpa, et la scène est célèbre. Nelly, donc, la gouvernante, sait qu'Hitcliff est cachée non loin, en train d'écouter la conversation secrète que Catherine a avec elle. Elle sait aussi qu'il ne s'en remettra pas d'une telle conversation. Et elle laisse faire. Elle laisse dire. Son rôle est double ambivalent. Elle est alma mater et déclencheur tragique. Elle connaît tout, le passé, le présent, le futur, et tout le monde. Elle ne juge rien. Elle est l'indifférence même, et on en revient à l'absence de jugement, de discrimination, de repères. On en revient à la neige qui comble les trous. C'est même elle, Nelly, qui survit et raconte l'histoire à l'innocent d'après, le narrateur du roman. Lockwood, elle est la toute-puissance, la nourrice ou la gouvernante, ce n'est pas la dominée dans le haut dur le vent, ce n'est pas comme dans Jane Eyre, c'est la puissance. Et la puissance est surnaturelle. Elle est la première narratrice avant le narrateur, que j'ai appelée l'innocent, qui s'appelle Lockwood, celui qui nous raconte à nous l'histoire. Elle possède donc tous les traits, ou plutôt, elle possède des traits opposés. Bienveillante, malveillante, narratrice femme, narrateur homme. Fin de la pause gouvernante. Que les puissances humaines soient surnaturelles, éternelles en tout cas, qu'entre puissance humaine et puissance éternelle, il n'y ait pas de ligne de démarcation, Virginia Woolf en parle tout de suite après le premier passage que j'ai cité, dans sa critique donc de l'œuvre des Sœurs Bronté. Elle écrit, « Cela transparaît également en présence des morts. Cela renvoie à puissance éternelle. » Donc les puissances éternelles transparaissent également en présence des morts. En présence des morts, et les morts ont été par définition des mortels, les puissances éternelles transparaissent. Autrement dit, les morts ne sont pas si morts. Ou bien, ils reviennent. Virginia Woolf enchaîne en citant Émilie Bronté. « Je vois un repos que ni la terre ni l'enfer ne peuvent interrompre, et j'ai la certitude qu'existe l'au-delà, infini et sans ténèbres, l'éternité qui est désormais la leur, où rien ne vient limiter la durée de la vie, la compassion de l'amour et la plénitude de la joie. » Fin de citation. C'est au chapitre 16 des Hauts durs, le vent. Virginia Woolf continue. « C'est cette idée de puissance qui sous-tend les apparitions de la nature humaine et les élèves en présence de la grandeur qui fait de ce livre un roman hors norme. » ne vient limiter la durée de la vie. Les passions sont des puissances, et les puissances sont éternelles. Catherine, après sa mort, revient à la fenêtre. Elle apparaît au narrateur, Lockwood, innocent. Ils clifent vivant et Catherine morte, se parlent dans la lande, un jeune patre en témoigne à la fin du roman. Ils se parlent comme des fantômes. La vie et la mort ne sont donc pas plus tranchés que l'amour et la haine, que le sentier au bord des marraquages, dans le paysage que parcourt au début du roman, Lockwood, notre narrateur innocent. Un monde de puissance humaine et éternelle, reprenons. C'est cette idée de puissance qui sous-tend les apparitions de la nature humaine et les élèves en présence de la grandeur qui fait de ce livre un roman hors norme. Un roman hors norme. La nature humaine apparaît et est élevée. Elle ne ressemble à rien. Dans chaque personnage, dans chaque silhouette, dans chaque souffle de vent, dans chaque flocon de neige, il y a la mort éternelle et il y a la vie aussi. Puisque quand on est dedans, dans l'univers, avec Heathcliff et dans le livre, on ne connaît pas la différence. Un tel personnage est impossible, écrit Virginia Woolf un petit peu plus loin, en parlant de Heathcliff. Or, il n'existe pas dans la nature, je la cite, de description plus saisissante de la passion que saisit un homme. Catherine et sa fille, personne ne le ressemble. Elles sont impossibles et pourtant, elles n'en sont pas moins, je cite encore Virginia Woolf, les deux femmes les plus attachantes de la fiction anglaise. C'est comme si Émilie Bronté parvenait à effacer tout ce que nous savons de l'être humain et à insuffler un tel souffle de vie à ces transparences méconnaissables qu'elles transcendent la réalité. Elle possède le plus rare pouvoir, elle peut libérer la vie de sa dépendance aux faits. à l'aide de quelques touches, peindre le caractère d'un visage sans qu'il soit besoin de s'attarder sur le corps, en évoquant la lande, faire souffler le vent et gronder le tonnerre. Fin de la citation de Virginia Woolf. Les personnages sont donc des transparences méconnaissables, avec un tel souffle de vie qu'on les aime plus que tout et s'y attache comme si on était ensorcelé. Et puis le vent souffle, le tonnerre gronde sans jamais vraiment exploser. Transparence méconnaissable. On ne peut pas dire mieux. Si je prends Oedipe pour faire dans le connu ou Antigone pour rester en famille, est-ce que ce ne sont pas eux aussi des personnages dont on peut dire qu'ils sont des transparences méconnaissables ? Alors résumons, on a un univers clos hors duquel on peut glisser pour toujours. Dedans c'est un magma d'indifférence et de fusion, personnage déclencheur et indifférent à la fois, déclencheur par son indifférence même, par son silence, Nelly, la nourrice gouvernante, qui n'arrêtera pas de parler après comme un coriffé dans une tragédie. Enfin, on a des personnages loin de toute psychologie qui ne ressemblent à rien, qui sont des transparences. On se voit dedans, on s'y voit transformé, grandi, monstrueux, surnaturel. On a des morts bien présents, bien présents dans la vie, à force de désirs. On a des possibles, le vent qui gronde, le tonnerre menaçant, le tonnerre par la fenêtre, tombe sur Heathcliff, lui qui était le royaume, ou l'univers, il devient le tonnerre, il devient un élément. On est tout à fait, comme le dit Virginia Woolf, dans un roman hors norme, je proposerai, dans une tragédie. Et dans le journal de Virginia Woolf, à la date du 25 octobre 1937, on lit ceci, Tempête terrible ce week-end. Nous sommes allés à Keukmer, en passant par Siford, les vagues déferlaient sur le front de mer. Pour ma plus grande joie, des flots d'écume jaillissaient par-dessus la promenade, et le phare, même par-dessus la voiture. Puis à Keukmer, nous sommes descendus à pied jusqu'à la mer. Les oiseaux prenaient soudain leur vol, comme catapultés. Le souffle coupé, aveuglé, nous ne pouvions lutter contre le vent. Nous nous sommes mis à l'abri pour regarder les vagues sur lesquelles tombait une lumière jaune, crue. Elle cognait, énorme masse brutale d'eau incurvée. Qu'est-ce qui nous fait donc aimer ce qui est frénétique et déchaîné ? Dans les hauts durs, le vent, dont parle Virginia Woolf, il n'est pas question d'une histoire entre un homme et une femme. Il n'est pas question d'une histoire d'amour, il est question de puissance surnaturelle. Les personnages sont des transparences surnaturelles. Que se passe-t-il dans les romans de Virginia Woolf ? Les relations, hommes et femmes, les éléments de la nature, les personnages. À cause de la tempête de Keukmer, citée plus haut, à cause du phare du journal, à la date du 25 octobre 1937, à cause du frénétique et du déchaîné, j'ai choisi, chez Virginia Woolf, la promenade au phare. J'ai choisi la promenade au phare à cause d'un domaine, la maison des îles Hébrides, la maison où on va en famille. J'ai choisi la promenade au phare à cause aussi de la mort de Mrs. Ramsey. On a donc le domaine d'enfance, l'île, le monde clos, les retours annuels dans l'île et la mort de Mrs. Ramsey. Lily, dans la promenade au phare, c'est la peintre qui, année après année, rejoint la famille Ramsey, époux, épouse et huit enfants, dans la maison de l'île. Dans le roman, il y a cette clôture de l'île avec point fixe des personnages récurrents, la jeune femme, de moins en moins jeune, qui peint M. Carmichael, les mouvements que font les enfants, le rappel des prénoms. Si bien que du roman, j'avais, quand je n'en avais qu'un souvenir, une idée de mouvement associée à des prénoms, des allers-retours de prénoms, James, Carm, des touches de couleurs, des géraniums ici, une ombre là, le phare, avec la question y aller ou ne pas y aller. Dans le roman d'Émilie, ma scène est au début. Dans la promenade, elle est à la fin. Dans le roman d'Émilie Bronté, il s'agit de la scène où Catherine revient, doit revenir, après sa mort. Je note à cette occasion que le temps est bousculé, on est au début de la narration et elle est morte déjà, elle, personnage principal. Elle va revenir de la mort, mais aussi revenir du récit, raconté par un personnage insignifiant ou innocent. Si le monde est ici clos, s'il est un magma, le magma ne connaît pas la division des séquences temporelles non plus, ni la différence de vie et mort, mais non plus passé futur. Dans les Hauts-dures-le-Vent, toujours à la page 36 de mon édition d'enfance, l'intense horreur du cauchemar m'envahit. J'essayais de retirer mon bras, mais la main s'y accrochait et une voix d'une mélancolie infinie s'engloutait. « Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. » « Qui êtes-vous ? » demandai-je tout en continuant de lutter pour me dégager. Catherine Linton répondit la voix en tremblant. « Pourquoi pensais-je Linton ? J'avais lu Earnshaw vingt fois pour Linton une fois. » « Me voilà revenue à la maison. » « Je m'étais perdue dans la lande. » La voix parlait encore quand je distinguais vaguement une figure d'enfant qui regardait à travers la fenêtre. La terreur me rendit cruelle. Voyant qu'il était inutile d'essayer de me dégager de son étreinte, j'attirai son poignet sur la vitre brisée et le frottai dessus jusqu'à ce que le sang coula et inonda les draps. La voix j'émissais toujours « Laissez-moi entrer. » Et l'étreinte obstinée ne se relâchait pas, me rendant presque fou de terreur. « Comment le puis-je ? » dis-je enfin. « Lâchez-moi si vous voulez que je vous fasse entrer. » Les doigts se desserrèrent. Je retirai vivement les miens hors du trou. J'entassai en hâte les livres en pyramide pour me défendre. Je me bouchai les oreilles pour ne plus entendre la lamentable prière. Il me sembla que je restais ainsi pendant plus d'un quart d'heure mais dès que je recommençais d'écouter, j'entendis le douloureux gémissement qui continuait. « Allez-vous-en ! » criai-je. « Je ne vous laisserai jamais entrer d'ussi et vous supplier pendant vingt ans. » « Il y a vingt ans ! » j'émis la voix. « Vingt ans ! » « Il y a vingt ans que je suis errante ! » Puis j'entendis un léger grattement au dehors et la pile de livres bougea comme si elle était poussée en avant. J'essayais de me lever je ne pus remuer un seul membre et je me suis mis à hurler tout haut en proie à une terreur folle. » C'est Catherine qui revient et une parenthèse elle revient en gémissant et en enfant. On a la thématique de l'enfant qui pleure qui se poursuit. La mort de Catherine dans « Les hauts durs levants » est ou doit être rachetée ou équilibrée par sa réapparition dans cette scène dont je viens de lire un extrait. La réapparition de Catherine par la fenêtre en petite fille si c'est un cauchemar terrifiant c'est aussi une lumière une immense lumière. Si c'est un fantôme c'est aussi la présence du corps on a bien entendu les flots de sang. Tout dans la scène est contradictoire fantôme sang Catherine est l'enfant mais elle est le passé elle est aussi le temps qui a duré l'errance de 20 ans et qui dure encore. Et quand Catherine réapparaît ce n'est pas la bonne personne il y a toujours quelque chose de raté. Dans la promenade au phare à la fin Lily est celle qui avec ou pas la même innocence que Lockwood tente de faire revenir Mrs. Ramsey à partir des éléments du décor auquel autrefois Mrs. Ramsey appartenait. Alors je lis c'est dans cette traduction cette traduction-là de La Noire Elle était en train de regarder les marches du salon elles avaient l'air extraordinairement vides c'est là ce que l'on éprouve avec son corps et non pas avec son esprit Les sensations physiques qui accompagnaient cet aspect dépouillé des marches étaient soudain devenues extrêmement désagréables Désirer et ne pas avoir cela communiquait à son corps tout entier une impression de dureté de vide d'effort et puis désirer et ne pas avoir désirer et désirer encore comme cela déchire le coeur et le déchire sans cesse Oh Mrs. Ramsey elle appelait silencieusement cet être essentiel qui était assis près du bateau cette sorte d'abstraction qu'on avait tiré d'elle cette femme en gris comme pour l'invectiver en raison de ce qu'elle était partie et une fois partie revenu Songez à elle avait paru ne présenter aucun danger un fantôme une vapeur une réalité un jouet dont on pouvait facilement s'amuser et sans aucun inconvénient à toute heure du jour et de la nuit oui assurément elle avait bien été tout cela mais voici que soudain elle étendait la main et vous arrachait le coeur comme ceci soudain les marches vides du salon la bordure du fauteuil à l'intérieur le petit chien trébuchant sur la terrasse toute la vague murmurante de vie qui traversait le jardin devint un rotant de courbes et d'arabesques ordonnés en fonction d'un centre fait d'un vide total alors d'abord désirer ce qui n'est pas c'est ce qu'on fait toujours ce qui n'est pas été c'est ce qu'on appelle le deuil ce désir au présent et au futur incessant et inassouvi de ce qui a été cette fois on a affaire pour l'instant du moins pour l'instant à un temps chronologique contrairement à ce qui se passe quand Catherine revient 20 ans après enfant Mrs. Ramsey a été puis elle a disparu il s'agit dans l'image le tableau de Lily mais aussi le roman via Lily de la faire revenir Lily l'appelle oh Mrs. Ramsey puis Mrs. Ramsey est nommée être essentielle puis abstraction puis sorte d'abstraction elle est une abstraction en tant qu'elle a été et n'est plus mais peut toujours être elle est une idée elle est un nom en tant que nom qu'on peut convoquer et faire revenir elle fait tenir le monde désirer sans avoir désirer sans cesse ce qui déchire le coeur sans cesse on est alors on y est hors du temps la douleur immense sans limite donne malgré tout la possibilité de la représenter de faire par dessus de dire Mrs. Ramsey contre la mort contre le manque contre le creux on appelle ça comme on veut du jeu de l'art jusque là rien d'étonnant ou pas trop mais on passe à autre chose un fantôme une vapeur une réalité un jouet voici que soudain elle étendait la main et vous arrachait le coeur comme ceci soudain les marches vides du salon devinrent autant de courbes et d'arabesses coordonnées en fonction d'un centre fait d'un vide total et plus loin le monde entier semblait s'être dissous à cette heure dans une mare de pensée un réceptacle profond de réalité et on pouvait presque imaginer que si M. Carmichael avait parlé une marée légère en aurait déchiré la surface et puis quelque chose émergerait une main serait levée une lame serait brandie encore la main levée cette main qui revient qui arrache le coeur qui est comparée à une lame qui revient de manière dangereuse comme dans la scène des ou du hurlevent il y avait du sang la main se déchirait à la fenêtre en traversant le verre et le coude gratté M. Ramsey comme Catherine sont presque là des fantômes des transparences des abstractions pour Lily la représentation du monde c'est encore ce qu'on a de plus sûr c'est une vision quel que soit le prix dont il faut payer cette vision pourtant Lily voit la main de M. Ramsey se tendre en vrai sans art sans jeu et cette main lui arrache le coeur est-ce qu'il faut dire que la réapparition est ratée peut-être c'est ça peut-être c'est toujours ça peut-être c'est toujours raté toujours à refaire il va falloir recommencer le tableau le roman mais je fais une autre hypothèse qui n'exclut pas la première le monde autour de Lily se réordonne les éléments du monde se réordonnent et quand le monde se réordonne écrit Virginia Woolf c'est autour d'un centre fait d'un vide total c'est la redisparition de l'apparition M. Ramsey est revenue c'est le vide pourtant alors que faire de cette simultanéité de cette présence absence en même temps et voici l'hypothèse c'est que en fait M. Ramsey était déjà absente c'est l'absence même c'est le vide même qui revient c'est un deuxième tour dans le vide il y avait du vide un monde un réel très peu réel en ceci que la conscience s'en distingue et l'interroge toujours et ce vide revient tout s'organise en fonction du vide premier cela me fascine le magma premier sans séparation du monde des eaux le vide premier conscience aiguë séparée des choses du monde de l'île au phare toujours dans la promenade au phare mais dans la première partie un exemple de cette absence de M. Ramsey à elle-même souvent assise elle se surprenait en train de regarder de regarder sans cesse son ouvrage à la main au point de devenir la chose même qu'elle regardait cette lumière par exemple et la lumière soulevée avec elle tantôt l'une tantôt l'autre de certaines petites phrases qui reposaient au fond de son esprit telle que les enfants n'oublient pas les enfants n'oublient pas qu'elle répétait en y ajoutant bientôt d'autres choses cela finira cela finira cela viendra cela viendra puis soudainement elle ajouta nous sommes entre les mains du Seigneur mais elle se sentit immédiatement mécontente d'elle-même d'avoir dit ça qui avait prononcé ces paroles pas elle elle avait été amenée par quelques subterfuges à dire une chose qu'elle ne pensait pas elle leva les yeux de son ouvrage rencontra le troisième rayon et elle eut l'impression que c'était comme si ses yeux se fussent rencontrés eux-mêmes que ce rayon fouillait dans son esprit et dans son cœur les yeux qui se dirigent vers les objets à regarder qui voient distinguent reçoivent la lumière les yeux deviennent lumière ils ne sont plus sujet mais objet ils sont ce qui est vu les yeux sont lumière et donc rejoignent les lumières des corps extérieurs d'ailleurs on les appelle les yeux en une métaphore latine usée lumina les lumières on a vu ce que Virginia Woolf appelle les personnages d'Emilie Bronté des transparences si transparents les yeux qu'ils deviennent ce qui est en face le monde avec la lumière d'en face et le véritable sujet la lumière qui vient du dehors vers le dedans apporte aussi des phrases c'est à dire que la matière de la pensée est au dehors et qu'elle s'insinue par ces lumières que sont les yeux on pense à Lucrèce des Rerum Natourin livre 4 qui explique après Épicure que des émanations des corps c'est à dire des atomes extérieurs au sujet frappent nos yeux provoquant la vue Épicure écrivait dans une lettre à Hérodote il faut bien admettre que c'est parce que quelque chose venant des objets extérieurs pénètre en nous que nous voyons les formes et que nous pensons donc premièrement les pensées et les phrases viennent de dehors elles étaient comme en attente au dehors comme stockées au dehors soudain elle s'insinue dans les sujets comme les formes comme les couleurs comme les sens comme les âmes plus loin Mrs Ramsey insatisfaite dans un premier temps que les phrases lui viennent de l'extérieur se réconforte en une sorte d'auto-tendresse elle est le monde de dehors elle est arbre ruisseau être inanimé puissance paisible je cite chose étrange pensait-elle que lorsqu'on est seul on se laisse attirer vers les choses les objets inanimés les arbres les ruisseaux les fleurs il semble qu'ils vous expriment qu'ils deviennent vous-même qu'ils vous connaissent et en un certain sens ils sont vous-même les objets inanimés et les phrases sont au dehors et ils sont vous-même deuxièmement cela ne nous échappe pas les phrases qui involontairement pénètrent le sujet évoquent le rapport au temps et à l'infinitude cela finira cela finira et puis cela viendra l'idée du passé et celle du futur imminent avec la promesse qu'il représente pourtant alliée à l'idée de la fin et c'est en boucle si l'âme pour le dire comme Lucrèce est dehors et s'insinue dans le corps avec la lumière les pensées et les phrases est-ce que cela fait quelque chose au temps et à la mémoire non dit Lucrèce pour Mrs. Ramsey et pour Virginia Woolf pour les enfants le passé n'est pas si loin elle et ils sont loin de la mort Mrs. Ramsey est peu de choses elle est le vide qui se remplit des choses du dehors elle est ce que dit Virginia Woolf des personnages d'Émilie Bronté une transparence surnaturelle ce n'est pas ce n'est ainsi pas du tout étonnant que quand Mrs. Ramsey morte surgit main en avant pour nous arracher le coeur lors de la séance de revenance ce soit en fait le vide qui revienne le personnage est le vide et le vide peut se remplir il est l'arbre le caillou le ruisseau la fleur et la puissance c'est le contraire d'une métamorphose d'abord il y a le vide le monde vient y trouver sa place on voit bien que les puissances sont à la fois humaines incarnées et éternelles quoique mortelles renouvelables c'est ainsi que quand le vide ne reflète plus grand chose ou bien je ne sais pas quand il a tout reflété ou trop quand la tendresse est à son comble le corps peut se lever se dresser remplir ses poches des cailloux qu'il est entrer dans la rivière qu'il est aussi et rejoindre le monde pour de bon qu'il est déjà devenu merci applaudissements 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 applaudissements